Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Félicia, de Mila et de Moujdat. Vous devez certainement tous les connaître, Félicia, Mila Jasmine et Moujdat Saglam, ce sont trois candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis que Félicia s'est mise en couple avec Moujdat pour la première fois, Félicia et Mila se détestent. Dans cette vidéo, Félicia est au bord du gouffre parce qu'elle vient de quitter Moujdat et elle a aussi répondu à tous les pics que lui a lancés Mila sur les réseaux sociaux. En effet, selon Félicia, Mila est une mauvaise personne qui cherche juste le buzz et qui est toujours amoureuse de Moujdat. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Félicia. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 dans les critères d'attente de la fille, ce que j'appelle s'idéaliser aux yeux de l'un et de l'autre. Du coup, en fait, le mec, il n'est pas lui-même et la fille, elle n'est pas elle-même. Mais au fur et à mesure, c'est-à-dire que tu caches qui tu es un mois, deux mois, trois mois, un an, deux ans, trois ans. Mais à un moment donné, ça fait surface. Que tu le veuilles ou non, ça fait surface. Et c'est pour ça, souvent, pendant les séparations, on entend cette phrase. J'ai l'impression de ne l'avoir jamais connue. Ben non, ben non, parce qu'il t'a vendu une image qui n'est pas lui et tu lui as vendu une image qui n'est pas la sienne. Donc, vraiment, pour rencontrer quelqu'un qui vous correspond, le mot correspondre, ne cherchez pas à ce qu'il soit comme vous voudriez qu'il soit. Acceptez les gens. Apprenez à accepter les gens. À un moment donné, vous apprenez à accepter les gens, que ce soit l'homme ou la femme. Eh ben, vous avez moins de surprises. Vous prenez ? C'est-à-dire que la personne n'a pas besoin de se travestir pour vous plaire, pour vous rentrer dans un moule que vous lui avez prédéfini. Mais il faut apprendre à accepter les gens avec leurs défauts, leurs qualités, leurs personnalités, leurs failles, leurs psychiatrises, leurs vêtus, leurs bagages. Il faut apprendre à accepter tout ça. Et malheureusement, de nos jours, on essaie juste de plaire. Peu importe, on essaie de plaire. On essaie de rentrer dans un moule pour attirer l'autre au maximum. La finalité, c'est nous qui sommes malheureux et elle. Enfin, bref. Sinon, je crois qu'on est en train de partir sur un confinement, les gars. Là, les boîtes de nuit ferment pendant quatre semaines. Puis les poils au moment où, justement, tu veux faire la fête. On parle de la troisième dose. On parle de vaccination pour l'instant, pas obligatoire pour les enfants. Mais ça va devenir. Ça me fait peur, tout ça. Ça me fait vraiment peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait peur. En tout cas, ça va être un mois de décembre pas terrible. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501